Une sonde échographique à tête courbe ou phasée est utilisée en mode d'échographie du bassin pour effectuer un examen échographique du bassin. La vessie pleine est utilisée comme fenêtre acoustique pour visualiser les organes du bassin. Le bassin est évalué dans deux plans. Placer la sonde sur un axe long avec son repère pointé vers la tête du patient au niveau de la symphyse pubienne. Inclinez la sonde vers un angle intérieur dans le bassin. La vessie apparaît dans le champ proche de l'image comme une structure triangulaire hypoécogène. L'utérus est gris et se trouve juste derrière la vessie ou au-dessus. La bande endométriale apparaît comme une ligne écogène brillante allant du fond au col de l'utérus. Dans la mesure où il ne se trouve pas toujours directement sur la ligne médiane, il se trouve peut être nécessaire de faire pivoter légèrement la sonde pour visualiser l'utérus sur toute sa longueur. Déplacez la sonde d'un mouvement de balayage d'un côté à l'autre pour examiner l'utérus entier. Vous pouvez visualiser les ovaires en effectuant un mouvement de balayage avec la sonde vers les régions latérales du bassin. Ils apparaissent sous forme d'amandes et comme des structures légèrement hypoécogènes. Les follicules peuvent se présenter comme de multiples structures kystiques hypoécogènes dans les ovaires. Certains peuvent être assez proéminents selon la phase luthéale. Pour obtenir une vue transversale de l'utérus, faites pivoter la sonde de 90 degrés de sorte que son repère soit pointé vers la droite du patient. Dans cette vue, la vessie apparaît de forme plus rectangulaire. D'un mouvement de balayage, déplacez la sonde vers le haut, du niveau du col de l'utérus au fond afin de visualiser l'utérus entier. Les ovaires sont visibles sur l'un ou l'autre côté de l'utérus à une position supérieure ou inférieure. Sous-titrage Société Radio-Canada